Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Kadija, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va créer du contenu pour notre UGC Portfolio qu'on va envoyer au brand pour qu'il puisse voir notre travail, pour qu'il puisse bien nous connaître et savoir avec qui ils vont travailler, avec qui ils vont signer un contrat. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le UGC Content Creator, cliquez juste sur la vidéo qui s'affichera ici. Là-bas, j'ai donné tous les détails que vous devrez savoir sur ce que c'est que le UGC Content Creator. Là, c'est la partie numéro 2. Là, c'est la partie suivante pour toi après avoir eu une idée de ce que c'est que le UGC et que tu as envie de te lancer là-dedans. Là, c'est pour toi. Alors pour créer tes vidéos, tu as juste en fait besoin de trucs que tu as déjà chez toi. La chose la plus importante d'avoir, c'est d'avoir une caméra. La chose suivante que tu auras besoin, c'est un trépied. Ça, ce n'est pas obligé, mais c'est quelque chose en fait qui va vraiment t'apporter beaucoup de l'aide parce que si tu n'as pas un trépied, tu ne peux pas avoir les bons angles que tu veux. Tu ne peux pas déposer la caméra comme tu le veux. Donc, c'est vraiment un très grand struggle. Donc, si tu as le trépied, c'est bien. Et ensuite, après, tu auras besoin de luminosité, des softbox ou bien un ring light. Comme jusque-là, tu n'as pas encore eu de collaboration. Tu vas juste chercher dans ta maison des produits que tu vas trouver et créer tes vidéos avec. C'est ce que je veux faire. Tous les produits que je veux filmer mes vidéos avec aujourd'hui, ce ne sont pas des collaborations. Je les ai achetées moi-même et je les ai d'ailleurs il y a très longtemps. Et c'est avec ça que je vais essayer de filmer les vidéos avec vous. D'abord, ce que je veux venir faire, ce que je veux prendre mon backdrop et l'installer. Et là, je l'ai accroché à ma télé parce que c'est l'endroit le plus abordable où je puisse faire un tel shooting. Là, vous voyez, j'ai une très grande fenêtre qui est grandement ouverte. Et après ça, je veux mettre quelques décos et commencer à filmer. J'ai choisi de prendre des produits skincare que j'avais depuis. Et là, quand même, on ne voit pas ça très bien. Mais les produits sont presque finis. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et quand tout est prêt, la luminosité est parfaite, l'angle est parfait. Je commence à filmer. Et ça, je le fais par étapes. D'abord, je montre le produit et après, je montre comment je l'utilise. D'abord, pour être sûr d'avoir une bonne qualité, il faut filmer ta vidéo en 4K et 60 frames. Maintenant, je me suis mis dans un nouveau outfit parce que je vais filmer la deuxième vidéo. Et pour cela, j'ai déjà préparé le setup et ça sera ce produit-là. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de ne pas utiliser le backdrop, mais plutôt d'installer quelques décos et des bougies pour que ça joue un peu derrière. Et après, j'ai montré le produit sur différents angles. Puis, j'ai essayé de le faire en style unboxing. Puis, c'est d'utiliser le produit sur moi-même, mais ça n'a pas marché. J'ai remarqué que le résultat que je devrais avoir, je ne peux pas l'avoir parce que déjà, moi, mes cheveux sont lissés. Je n'ai quasiment pas donné cet effet d'avant-après. Il n'y a aucune différence, en fait, sur ce que moi, je vois. Donc, ce qui veut dire que comme je n'ai pas un résultat avant-après, je vais juste utiliser la vidéo en montrant seulement le produit, mais pas en l'utilisant. Et demain, comme elle fait déjà nuit aussi, demain, je vais chercher dans les quatre coins de ma chambre pour voir un autre produit que je peux utiliser et faire une vidéo avec. Car c'est juste pour le début, c'est juste ce dont vous avez besoin pour faire votre portfolio, parce que vous avez besoin de montrer votre travail, ce que vous avez fait. Juste simplement de montrer à la marque que vous avez déjà eu des collaborations. Et en vrai, vous n'avez même pas eu de collaborations, c'est même pas que vous débutez. Moi, par exemple, je veux vous raconter quelque chose. Ma première fois, j'ai reçu un message. Ils ont accepté et ils m'ont demandé de leur montrer, de leur envoyer quelques vidéos que j'ai déjà faites pour qu'ils puissent bien me connaître, pour qu'ils puissent bien voir ce que je peux faire, ce que j'ai déjà fait. Et bête que je suis, je les ai dit que je n'ai pas encore eu de collaborations, je n'ai pas encore commencé. Et bien, imaginez ce qui s'est passé. La marque ne m'a plus jamais répondu. C'était mort, quoi. Donc, ne faites surtout pas cette erreur. Et bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça veut dire que tu es vraiment intéressé par le UGC. Et bon, ça, c'est la partie numéro 2. Comme je l'ai déjà dit, il y aura une partie numéro 3. Et dans cette partie-là, je veux vous montrer comment faire son portfolio sur l'application Canva. Et j'espère bien que ça va vous plaire. Et j'espère bien aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je pense que je vais faire vraiment beaucoup de séries sur le UGC Content Creator. J'espère bien que ça vous plaît jusque-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo.